Donc moi je m'appelle Charles Alexandre Delestal, je suis chercheur post-doctorant au sein du Fabrique de l'Université de Poitiers, je suis également responsable de la partie lab donc la partie de développement de démonstrateur du Fabrique. Alors l'AXR ça regroupe globalement tout ce qui est expérience virtuelle donc généralement on y inclut la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, la vidéo 360 et donc ça regroupe un petit peu tout ce type d'expérience qui a une dimension immersive. Donc en France le secteur de l'AXR, plutôt sur le côté ICC, même si c'est pas fondamentalement trop différent du côté industriel, on va avoir des producteurs de contenu, un peu comme pour la production du visuel, et également des studios de création qui utilisent des outils plutôt dérivés du jeu vidéo. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les avancées techniques qui ont permis de faire la réalité virtuelle, c'est basé sur des moteurs 3D temps réel comme Unity ou Unreal par exemple. Et à ça, on va affoire également une partie un peu plus logicielle, le développement de briques logicielles qui vont permettre à ces expériences de créer, donc de raconter ces histoires-là. Alors la problématique principale du secteur de l'AXR en France, c'est que c'est un secteur qui est encore assez émergent. Des casques réellement grand public, on n'en a pas connu avant les années 2010, il y a eu le Razor 2013, et après tout le monde a entendu parler évidemment des casques Oculus et HTC, même si c'est pas les seuls sur le marché. Du coup, le développement vraiment d'expériences plutôt à dimension artistique ou culturelle, on n'a pas vraiment eu avant cette date-là, donc c'est un secteur qui est encore très neuf, très émergent, et qui est en pleine structuration. Donc on va retrouver des problématiques assez classiques des secteurs émergents, avec comment on va établir des contrats, donc des problématiques assez juridiques. Mais ce qui est particulier avec l'AXR, donc on a deux cultures qui ne sont pas vraiment compatibles à la base, où on est sur une culture du droit d'auteur à la française, sur le côté très audiovisuel, et sur le jeu vidéo, on n'est plus sur des œuvres collectives, où la notion d'auteur est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et donc on a vraiment ce statut de l'auteur qui est encore très très discuté, et qui vraiment dépend d'une production à l'autre, comment les contrats sont envisagés. Et une problématique actuellement, c'est vraiment autour de la distribution. Il faut bien comprendre que pour ces créateurs, ils ne font pas un jeu vidéo, c'est une œuvre de création. Le problème, c'est que le canal principal de distribution de ces œuvres, ça va être des plateformes de jeux vidéo, comme Steam. Et vu que ce n'est pas un jeu vidéo, les commentaires ne sont pas toujours très bons, parce qu'ils ne comprennent pas en fait que ce n'est pas un jeu vidéo, c'est une œuvre. Donc on a vraiment un problème de distribution pour le moment. Alors ce qui marche à peu près bien en ce moment, et qui tend à se développer, c'est ce qu'on appelle le LBE, le Location Based Entertainment. Où en fait, plutôt que d'être sur un store en ligne, on va proposer l'expérience dans un lieu physique. Par contre, ça requiert toute une installation, toute une infrastructure, des coûts, des charges, évidemment. Mais c'est quelque chose où les publics sont un peu plus réceptifs, comprennent un peu mieux qu'on n'est pas sur du jeu vidéo, on est vraiment sur de l'expérience. Et donc ça, ça tend vraiment à se développer. Un exemple récent qui marche très bien en ce moment, c'est Eternal Notre-Dame à Paris, qui a une forte influence. Alors des perspectives, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de verrous à lever encore, et des retours des acteurs qu'on a, il y a encore des verrous technologiques. Parce que même si on a des casques grand public, ils sont assez peu puissants malgré tout. Il faut bien comprendre que les casques autonomes, qui sont les plus vendus à l'heure actuelle, c'est globalement des téléphones portables qui font de la VR. Donc ce n'est pas très très puissant, la puissance de calcul n'est pas incroyable. Donc des effets visuels sont très réduits, la complexité des scènes est très réduite. Donc déjà, d'un point de vue technologique, il y aura nécessairement un besoin d'avoir des casques plus puissants, avec de meilleures performances. Ou alors éventuellement, et ça c'est des opérateurs télécoms qui poussent beaucoup là-dessus, le développement du streaming. En fait, que l'expérience soit plus calculée par le casque, elle soit simplement délivrée au casque par un réseau, que ce soit le réseau téléphonique ou autre. Donc déjà, il y a ce premier verrou technologique. Il y a d'autres verrous, comme j'en parlais tout à l'heure, sur les contrats. Quelle est la place de l'auteur ? Est-ce qu'on est plus sur du droit d'auteur ? Ou est-ce qu'on reste quand même dans de l'offre collective très orienté jeu vidéo ? Sachant qu'au milieu de tout ça, on a vraiment une fusion des workflows audiovisuels et jeux vidéo qui d'avenir, avec la prééminence particulière de l'Unreal Engine, qui a vraiment bousculé les méthodes de production audiovisuel. Et donc, il y a vraiment beaucoup de perspectives sur qu'est-ce que ça va donner, en fait, ce merge, des workflows, des méthodes de production. Et qu'est-ce qui va aboutir de ce point de vue-là ? C'est vraiment des questions qu'on se pose et qu'on suit avec ACVT. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501